Bonjour tout le monde, nous sommes les Ocarry Knights et bienvenue à cette nouvelle vidéo de Super Peupleur Mario, on va à Verseau aujourd'hui ! Super Princess Peach, s'il vous plaît. Oh ! On va pas rester depuis bien longtemps, mais c'est... voilà. Regardez-moi à quelle vitesse elle va maintenant. J'avoue qu'en fait, c'est plus pratique, c'est plus pratique en fait pour ce début de vidéo, puisqu'aujourd'hui, de ce qu'on va parler, c'est de... Deux, il faut déjà changer sur Mario, ok. C'est deux, bah c'est deux, c'est deux... C'est même trois ? Euh... donc... Ah bah ouais, j'imagine, effectivement. Chacun sur tout. Ah, attends ! Là j'entends le bruit de... Oh ! Attention, Tourny existe encore ! Il n'est pas oublié. Bref, nous sommes dans Super Peupleur Mario. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, sauf Bowser. Mais Bowser, il s'occupe du reste. Je veux que du reste ! Très bien, très bien. On ne va pas perdre de temps, on ne va pas tergiverser plus longtemps. Nous y sommes. Le danger de mort ! Ok, voilà, ça, 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 ça... Oui, le périlleux, ça vous annonce la couleur, comme on dit dans nos milieux. Nous sommes partis pour, eh bien, le puits de... Ah d'accord ! Bon, bon, bref, c'est le même principe que la... C'est le même principe que la dernière fois, sauf que les mobs sont censés être plus forts, j'imagine. Enfin, visuellement, c'est des ombres, c'est... C'est pour qu'on ne sache pas quel type de Goomba ce sont. J'avoue, attends... C'est un Goomba sombre. Il vit dans les puits et descends aux épreuves de Verseau. Non, ok, les Goombas sombres sont très proches des autres Goombas. Ils sont tout aussi petits invulnérables. Oui, non, invulnérables, évidemment. D'accord. Ok. Vous ne donnez même pas de exprès, en fait. Si, mais pas beaucoup. C'est du même à qu'à bicolote, en fait, là. Bon, c'est pas grave, aujourd'hui, du coup, du coup... Ah, attends, il y a des machins, des machins de remonteurs de temps, là. Remonteurs de temps. Ouais, ouais. Tu vois, c'est bon, Mario est là. Mario s'occupe de tout. N'ayez crainte. Ah, par contre, tu vois, ils ont pas mal de défense, quand même. Allez, frime. Tu peux pas frimer, ah, si tu peux. Et si, on peut frimer, ah, bah, tu vois, en plus, c'est important. Bref. Du coup, là, nous sommes arrivés aux étages avec, pour thème, le chapitre de l'espace. Ah, ouais, c'est Squirps. Enfin, c'est Madame Squirpsina, là. Je sais plus comment elle s'appelle. La princesse Squirps. C'était la marre. La reine Squirps, là, je sais plus quoi. Oui, c'était la reine. La reine Squirpsina. Oh, il y a même des petits, regardez. Mais oui. C'est Squirps. Ah, bah, d'accord, vous êtes même pas si moche. Bon, c'est fou. Bon, ça va, c'est que... Mais pas beaucoup de dégâts au début, et puis après, c'est un peu qui en fait. Ce n'est que le début, certes. Bon, je m'attendais à pire, quand même. Regarde, tu vois, deux HP comme ça... Pourquoi il vole, lui, aussi, surtout ? Parce que bon... Parce qu'il a mon fils. Non, enfin, c'est parce que... Il fait ce qu'il veut. Ouais, non, mais pas par voler, je veux dire, c'est pas... Enfin, il vole le voleur, là, ta classe préférée de MMORPG, hein, je rigole. À vous, c'est quoi ta classe de MMORPG préférée, hein ? Moi, j'aime bien... Oh, bah direct. T'aimes bien récupérer la clé directement, hein, oui. J'aime bien faire... J'aime tout, en fait. Honnêtement, j'avoue que c'est dur comme question. C'est vrai ? Ouais. Moi, je les aime pas. Je dirais que... Oh, Bill ! C'est difficile de dire qu'est-ce que j'aime ou qu'est-ce que j'aime pas dans un MMO, parce que, par exemple, tu vois, je pourrais dire que j'aime pas les mages, ils meurent trop vite, mais d'un côté, ils font des attaques super belles. Les mages, c'est... Je sais pas, en fait, si je peux dire que les mages, c'est le roi du DPS, parce que... Il y a ces coquins d'archers qui sont... Oui, des fois, il y a les archers, ils sont bien au niveau DPS. Oh, mais je... De ma propre expérience, j'ai envie de dire que je sais pas si c'est pas finalement les meilleurs en termes de DPS brut. En tout cas, je peux te dire, j'aime pas les archers. En termes de... Enfin, affronter les archers, affronter les archers, c'est insupportable. C'est ignoble. En fait, je sais pas, honnêtement, quelle est la pire classe à affronter entre les archers, parce que, en fait, tu peux pas les approcher, tu meurs, avant, et... Les pritris. Et j'allais y venir, je trouve les prêtres super cool. Et franchement, franchement, je pense, j'aime bien jouer. J'aime bien jouer prêtre dans les MMO. Après, naturellement, j'aime bien jouer... Non ! Tout ce qui est guerrier, chevalier et compagnie. Ah, le guerrier, chevalier, tu vois, c'est la... Ah, ça fait des... Ça dépend des MMO, il y en a, ils font des gros dégâts, il y en a, c'est plus des tanks. J'ai pas envie de dire que c'est la valeur sûre, mais c'est toujours la... C'est jamais la valeur sûre actuellement, guerrier, c'est toujours la pire classe à jouer. Il faut jamais jouer guerrier. C'est toujours difficile. Ah oui, d'accord. Ah non, c'est un truc à casser. Avec le marco. Parfait ! Ah, bien ! J'ai envie de dire qu'au contraire, guerrier, c'est... Guerrier, c'est généralement l'une des pires classes à jouer dans les MMO. Je trouve que c'est super triste en général. Mais justement, en fait, le guerrier, il est généralement assez mauvais pour le simple fait que... Ah oui ! Oh oui ! Magnifique ! En général, le mage est plutôt mauvais parce que... T'as dit le mage, là ? Le guerrier est assez mauvais en général à cause du fait qu'il n'a pas la disposition des attaques à distance. Oui ! Ce qui fait qu'en général, en PVP, il ne brille pas trop. Et puis, il ne comprend pas forcément qu'en PVP d'ailleurs à cause du... Bah, ça dépend des... Comme je te dis, ça dépend des jeux. Il y en a où ils ont énormément de PV et puis finalement, ils sont là pour tanker, en fin de compte. Ah, bah... Ouais, bah voilà, étage 10. En parlant des guerriers, tout ça. Qu'est-ce qu'on gagne, là, tiens ? Vélos. Vélos. Bah oui, il... Irapto. Oh, bah tiens, t'es là, toi ! Bah ouais, salutations ! C'est Brick, je vends tout. Regardez, achetez. Soldats, récup, bloques poids, étoiles fidantes, volpignons, carapaf. Tout ce que je vends est à toi, mon ami. Je me demande que je veux assez de... Bah, je disais, les guerriers, en général, bah, comme ils peuvent pas attaquer à Tissage, donc j'aurais cru qu'ils allaient super vite. Après, c'est vrai que j'aime pas trop les voleurs dans les... dans les MMO, parce que... C'est bon, on a quand même besoin de plus. Je sais pas, ça m'intéresse pas. Bah, les guerriers, je dois avouer que c'est peut-être la classe que j'aime effectivement le moins jouer. Les guerriers ? Euh, non, mais je vous dis, non, mais j'ai... c'est dur, c'est dur, c'est dur. Je vous dis, allez-vous, effectivement. Les voleurs, je sais pas, effectivement, je suis pas très fan de... de jouer les voleurs, en général. Et justement, c'est peut-être la classe la plus populaire, en général, les voleurs. Je sais pas ce qui est le plus populaire entre voleurs et... et archers, finalement. Après, je trouve ça rigolo, les... les classes, on va dire, d'invocateurs, enfin, qui peuvent... qui peuvent avoir des... Genre, tu parles des trucs qu'ils peuvent invoquer, genre, il y a des espèces de druides ou des chamanes, ou des trucs comme ça, qui peuvent invoquer des familiers. Ouais, enfin, c'est rigolo. Je trouve que c'est pas une classe si... commune que ça. Non, c'est pas souvent. Allez, on vous frimait, on vous frimait. Arrêtez. Ah, on a... on a gagné. Bah, tu vois, mais bon. En tout cas, de mes points de vue, je trouve quand même que tu vois... Même si j'aime pas trop les archers, mais dans les archers, c'est tellement OP, c'est tellement... Cool à jouer en... Non ! Ouais, il y a peut-être à trouver un ami. Bah, voilà. Ouh... C'est tellement cool à jouer... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, mais un clef. C'est cool à jouer en... en PVE. Bon, après, je suis pas très... Je suis pas très... Mais... mais mon feu... Il résiste au feu, le clef, je crois. Ouais, je m'en fiche du clef, c'était pas... C'était l'autre que je voulais, moi. Mais tu t'en fiches pas, il avait une clé. Mais bon, finalement, je trouve que voilà, en PVE, c'est super cool à jouer. En solo, en plus, les... Les archers... Bah, en fait, disons que quand même, comme voilà, globalement, les guerres, ce sont des classes à jouer en multi, ce qui est plutôt bien quand tu joues à un aimé mot en général. Non, mais la valeur sûre, tu joues prêtre comme ça, quand même si t'es tout seul, t'as... c'est pas grave, il y aura toujours quelqu'un qui voudra jouer avec toi. Ah, toujours quelqu'un qui veut jouer avec toi. En plus, les prêtres, ils ont des jolies armures en général. Ah, bah, ça, c'est en comptant le fait que... Ouais, non, je sais pas. Non, mais franchement, je pense que mes meilleures expériences, c'est vraiment quand je joue prêtre, effectivement. Bah, prêtre, c'est sympa, prêtre, c'est sympa. Prêtre, prêtre, en fait, quand tu joues prêtre dans un MMO, c'est là que tu fais vraiment partie de la société du MMO, finalement. Oui ! Parce que finalement, tu vois, ouais, le... Ah, bah tiens, j'avais déjà la clé. L'archer, il est toujours un peu dans son coin. Et du coup, t'es en mode, ouais, bah, il est sympa dans la partie pour aller farmer, mais en général, t'es pas trop en mode... En fait, à chaque fois que quand je joue prêtre, en général, on me contacte juste pour que j'aide à farmer, en fait. Genre, oui, bonjour, est-ce que tu peux m'aider à farmer tel ou tel truc ? Et moi, bon, je suis sympa, je dis oui. Parce que j'aime bien farmer aussi, actuellement. Mais d'accord, plutôt que tu suis passé à travers, là, mais c'est incroyable ! De toute façon, c'est toujours un bon point dans un duo, dans un MMO, si on veut faire K2, parce que, bah, comme je dis, c'est une valeur sûre. Tu peux quasi tout faire à partir du moment où t'as un prêtre dans ta partie. Tant que tu joues pas... Tant que vous jouez pas avec deux guerriers, c'est bon... Ne faites jamais ça ! Ne faites jamais ça ! Je me souviens d'une partie où on est dans un MMO, où on avait joué tous les deux guerriers, on ne servait à rien, on ne pouvait rien faire. Il fallait tout le temps qu'il y ait des gens qui viennent nous carry pour nous aider à exp, parce qu'on s'envait à rire ! Guerrier, 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 je veux dire, en général, voilà. Ah bah déjà, non mais on va le... Heureusement qu'il y a des gens gentils qui voulaient bien nous aider. On va le passer en deux temps, trois mouvements, ce donjon, là, c'est incroyable ! J'avoue. Oh, mais le fusil, il est prêt. Ouais, je disais, mais tu vois, voilà, au moins en tant que prêtre, voilà, tu fais partie réellement de la société du MMO, tu vois, c'est... Oh, un champi-bi ! Oh, bah t'as pu beaucoup de lui ? Bah, je suis très tenté de vous prendre, tiens. Comme ça, au cas où, si jamais ça nous réarrive le coup, là, du dragon qui nous tue, parce que... Oui, enfin, si c'est le coup du dragon qui te tue, parce que t'arrives pas à ouvrir le menu, ton champi-bi... Ouais, mais il me ressuscitera, et après, a priori, je devrais pouvoir... Je vois, je vois. Ah, mais tiens, hop, la clé. Après, bon, les classes de voleurs, elles sont... Ah, je sais pas si... Bah, c'est bien en PVP ! Les classes de voleurs, bah, c'est... En fait, j'ai envie de te dire, je pense que c'est probablement la classe la plus... La plus hétérogène, en fait, selon le MMO auquel tu vas jouer. Parfois, c'est bien, parfois, c'est nul. Des fois, c'est OP, des fois, c'est la classe la plus OP, des fois, c'est la classe la plus nulle, tu vois, genre, ouais, bon... C'est toujours mitigé, tu sais jamais sur quoi t'attends quand tu démarres un MMO, tu vas jouer voleur... Tout le monde va jouer voleur, d'ailleurs ! Et ce sera pas forcément la meilleure classe à jouer. Après, bon, voilà, comme t'as dit, plus près, c'est bien. Archer, Archer, voilà, j'en avais déjà parlé. Guerrier, guerrier, c'est... Oh, Goomario ! Bah, guerrier, ça dépend des MMO. Eh, mais, deux fois d'affilée. Je sais pas si c'est aléatoire, mais... Ouais, je sais pas. Mais voilà. Je sais pas, fais attention quand j'avais fait mon saut de mon roi, mais... Oh, mais c'est incroyable. Vous verrez, la deuxième pluie, il est plus dure, blablabla... Oh, bah oui, franchement, l'infractal, je suis déçueur. Euh... Ouh ! Et mage, bah, mage, mage aussi. Maj aussi, tu vois, c'est souvent dans une partie dans... Bah, un mage, c'est bien ! Un mage, c'est super, un mage, c'est super pour les... Ah, oui, quoi. Mais oui ! Et puis, ça fait des attaques super belles ! Je sais ! Bonjour, je cherche dans ma partie quelqu'un qui fait des attaques belles, s'il vous plaît. Mais non, mais je sais pas. Mais je trouve ça impressionnant. En tout cas, c'est toujours impressionnant. Bah, j'ai envie de dire quand même que mage, le défaut de mage, j'ai envie de dire que c'est si tu sais pas le jouer, là, par contre, ça devient dur. Ça devient dur. En fait, mage, c'est la classe la plus difficile, j'ai d'accord. Oui, c'est très bien. Parce que tu débutes dans le jeu, en général, ça va être galère. Tu vas te passer avant de mettre des stats. Tu vas les mettre n'importe comment. Bonjour, moi, qui met des stats en force quand tu joues mage. C'est très bien, ça. Moi, mais je voulais faire des stats équilibrées. Tu veux faire quoi ? T'as fait plus fort avec ton bâton qui sert à rien ? Attends, mais j'avais une idée de génie. Franchement, mon premier MMO, le gars, il crée en mage. Il met des stats partout. Et il est content. Oh, ouais, trop bien. Il y a un skill, il se lance tout seul. Enfin, il se lance pas tout seul. Il a un trait, pas un instant de casse, mais quasi, quoi. Le casse était assez rapide. Et il dit, mais n'importe quoi, moi, j'ai complètement craqué. Bah, tu savais pas, tu débutes. Bon, bon, là, quand même. On en rit, on en rit aujourd'hui. Mais hier, on en pleurait, n'est-ce pas ? Quoi ? Mais comment il est mort, lui ? Tu l'as brûlé, non ? Incroyable. Attends, mais depuis le début, j'arrête pas de switcher pour mettre des bombes alors qu'on pouvait les tuer en soufflant du feu dessus. Fais du feu, et puis si ça marche pas, saute dessus. Mais je suis persuadé que j'avais déjà essayé, surtout que j'ai pas du tout essayé, j'en sais rien. Peut-être que les sombres, ils sont pas comme tous les autres. Qu'est-ce qui se passe ? C'est un nuage, il t'a craché de l'électricité, c'est un feu. Mais comment je prie, là ? Et après, t'as toutes les classes folkloriques. Les classes folkloriques, c'est les meilleures, parce que soit c'est complètement nul, soit c'est bien. Soit c'est génial, en fait. Oui, je vois ce que tu veux dire. Les meilleures classes, les classes folkloriques. Je me rappelle de Ragnarokon, mais c'est la classe sous le linker. Ah, elle est sous le linker. Qui est trop bien, je savais que t'allais en parler. Qui est trop bien que cette classe, mais il faut impérativement jouer avec quelqu'un d'autre, parce que toi-même, tu sais rien. Genre, tu es complètement inutile en solo. Il te faut quelqu'un d'autre. Ah, mais ouais, mais la classe, le skin de la classe, il fait trop cool de sous le linker. Mais c'est pas grave. Finalement, tu vois, mais je sais pas si les meilleures expériences, c'était pas de jouer Battle Pri Pri. Battle Pri Pri. Je sais pas. Oh non, honnêtement, Battle Pri Pri. En fait, je sais pas lequel est le mieux entre Battle Pri Pri. Battle Pri Pri, c'est sympa à jouer quand tu joues en solo. Mais alors, le Pri 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 tank, déjà personne ne s'y attend. Mais quoi, mais qu'est-ce que tu veux, toi ? Non, t'as eu la clé, tu peux partir. Mais oui, en fait, j'ai eu la clé. Qu'est-ce que tu veux, toi aussi, va aussi. Le Battle Pri Pri, c'est sympa à jouer en solo. Mais le Pri Pri tank, c'est génial. Mais alors, c'est génial sur tous les points. Parce que, alors, t'as des gens qui vont faire, « Ouais, oui, tiens, c'est un peu, je veux m'entraîner à faire PVP sur un Pri Pri. » Oui, parce que ça, on me demande aussi. « Le prêtre sert de punching ball, s'il te plaît. » « Prêtre, on demande à tout. » Mais non, mais justement, tu vas apprendre... Oui, parce que tu te soignes à l'infini, donc du coup, c'est... Mais non, tu veux apprendre à affronter toi-même un Pri Pri. Tu vois, c'est pour t'apprendre plus tard. « Ouais, moi, je veux... » Et là, t'es en mode... Et là, t'es en mode « Ah mince, le Pri Pri, je lui fais zéro dégâts. » Mais c'est incroyable. Et le gars, il est en mode « Mais attends, mais tu bronches même pas ? » Ah mince, pour moi, d'autre côté. Et franchement, franchement, je trouve ça génial. Et après, c'est le moment où t'es invité dans une partie pour... Enfin, une équipe, du coup, en ligne. Une team pour faire des moments. Et c'est à ce moment-là que tu brilles le plus de ton inefficacité. Parce que tout le monde est en mode « Vite, il faut heal, il faut casse, mais ton casque, il est trop lent. » Et à la fin, c'est toi qui dis « Bon, allez, les gars, moi, je m'occupe du temps, pas de problème. » Mais non, en fait, tu fais plusieurs comptes de prêtres. Ton prêtre PVP, ton prêtre pour les raids. Comme ça, en fonction de la situation, c'est bon, t'as pas de problème. Oh, il est venu derrière. Mais vous êtes des coquins. L'avantage, c'est que la clé vient à toi. Voilà. On en a avec les crâniants maintenant. Mais Pri-Free Tank, mais Pri-Free Tank, c'est rigolo. Mais moi, ça me fait trop rire, ça me fait trop rire. Parce que je crois qu'à un moment, il y a quelqu'un. Je crois que c'est ça, ouais. C'est un moment, tu vois, il y a quelqu'un qui, pareil, m'a demandé « Bonjour, est-ce que je peux te retester un truc sur un Pri-Free ? » Et du coup, voilà, il commence à préparer ses skills, machin. C'était l'archétype de l'assassin. Ok, il prépare ses skills, machin, il veut mettre du poison. Moi, je me dis « Ok, il va mettre du poison, je vais mettre mon arbre en type poison, tout ça. » Enfin, mon truc pour devenir de type poison. Mais c'était génial, ça, l'élément poison. Tu peux devenir toi-même l'élément poison. J'adorais, j'adorais. Et puis là, il a mis, enfin, il s'est trompé. Il avait mis sur son skill, sur son arme, une arme qui perce la défense. Ça veut dire que, c'est-à-dire que plus t'avais de défense, plus tu prenais tes gars. Et le gars, il fait son skill et je meurs et il fait « Mais attends, mais pourquoi t'es mort ? » « Pourquoi j'ai fait aussi mal ? » Oula ! Et là, la terrible vérité, c'était que j'avais beaucoup trop de défense. Ça, en fait, du coup, du coup, je l'ouvrais un coup, genre, il me faisait genre 25 millions, des gars. Pas bien joué. Allez, donne la clé, donne la clé, donne la clé. Par contre, je commence à perdre pas mal de points de vie, moi, et puis forcément, c'est lui. On va aller par derrière. Comme ça. Ah. C'est pas mal, ça. Dommage. Allez, Bombi, il met du temps. Et tu peux vraiment pas les battre autrement qu'avec Bombi ? T'as pas essayé de cracher du feu sur eux ? Si, j'ai déjà essayé ça. Tu vas me dire, c'était pas les machins, mais... Ouais, c'est 110 millions, hein ? Ouais, 110 millions. 110 millions. Euh, attends, en fait, c'est... Non, c'est juste 100 millions. 110 millions. 110 millions ! Allez, le coup de la bombe, le coup de la bombe, le coup de la bombe ! On dirait, dans Kirby, les ennemis qui font foudre, ils tombent et ça explose. Ah, ils sont terribles. C'est exactement ce que tu viens de faire. Ah bah tiens, un éclair. Bon, on a dit... Ah bah parfait, voilà, là, voilà la clé. Tu fais tellement de dégâts ! Ils donnent tellement point d'expérience, les... Les points que là, je sais plus quoi. Les ressorts ? Les Kuboik, non mais je sais plus comment ça s'appelle, là, non. Les ennemis de base de ce jeu, mais qui sont pas des Goomba, ou quoi, des Goomba de recto, là. Et puis, vous, les Pookie, vous êtes pas très utile, là. Oh, Pookie. Aïeux ! Bon, ça va. On peut encore tanker un coup. Enfin, ça dépend, imagine que tu tombes sur un ennemi qui te fait super mal. Ah, mais c'est la clé ! Mais oui ! Je pensais qu'il s'envient. On m'avait pas dit, moi aussi. Ah bah, je vais pas oser, parce que sur le coup, je trouvais ça assez évident. Oh là là, eux, ils vont passer à travers, là. C'est sûr. Je les déteste. Ah, mais il est pas mort ! Oh là là, ça y est, il commence à devenir fort, là, c'est bon. Oh, mais eux, en plus, ils font super mal. Bon, ils vont pas tant que ça, finalement. Ouais, mais il m'a pas touché, en réalité. Il m'a touché avec son... Son... Son pied. Et ça m'a fait 4 de dommages. C'est quand même énorme. C'est pas sa magnifique chanson d'onde de chocs qui m'a fait tant de dégâts. Bon, alors, qu'est-ce qu'il a? Là, c'est... Des machines à laver. Très bien, très bien, très bien. Ah, bah, c'est juste là, en plus, la porte. Ça va, on progresse bien. On progresse doucement, mais sûrement. Ok, tout va bien. Ah, ça y est, on a fait un budget qui compte le même chapitre des coups. Oh, ça fait une jolie chaîne. Oh, les coquins, j'ai pas vu. J'ai pas vu. J'ai pas vu, hein. Tu fais Mario et tu vas en bas, sinon. Oh, lala. Ah, mais j'ai la clé, purée. Mais non, mais moi, j'ai un problème. Fais le Mario. Fais le Mario. Fais le Mario et vas en bas. Vous savez, vous prenez un pas en avant, vous prenez deux pas en arrière, vous jetez les bras, et puis ensuite, vous vous défendez. Fais le Mario, quoi. Purée, c'est incroyable. Et j'ai la clé, cette fois-ci. Oui. Ah, ouais. Par contre, il va falloir faire le tour. Il y a un fio à gauche. Fais le Mario, hein. On a dit. Voilà, fais le Mario. Donc, c'est pas le technicien informatique, tout va bien. On va quand même prendre le petit bas. Ah, oui, d'accord. Quelle horreur. Comment je vais passer, là ? J'ai tué le bon. Heureusement. Mais non, on pouvait passer à gauche. Mais c'est ce que j'ai dit. Oh, lala. Mais t'as dit un tuyau à gauche. Ah, oui, pour aller à gauche. Alors. Oh, lala. C'est pas grave. Hop, comme ça, c'est magnifique. Ça, c'est du bien joué. Ah, un soda. Ah, mais... La clé là-haut, la clé là-haut. Ah, mais je suis pas fou. Enfin, je suis pas fou. Je suis pas fou de l'item. Item. Mais oui, tu viens de boire un soda. La porte, Bowser, le sous-té. Bon, eh, ouais, je suis content. Elle a eu la bombe, la porte, la clé. Ok, bon. Voilà. Ok. Je pense que t'as pas fini si tu fais ça. Ah, bah, ça va, la porte-là. Mais c'était pour être tranquille un peu. Ah, on a déjà la moitié de nos points d'expérience. Pas mal, pas mal. Et ça monte vite ici. Ça monte vite, c'est pas mal ici. Ok, on est arrivé à des taches 40. Mais je sais à piste, attention. Allez, là, c'est Koupek. Non, bon bignette. On a déjà eu Koupek. On a déjà eu Koupek. Super l'onda. Oh, le machin. T'es trilingue. Trilingue, pas ce que j'ai vu pas. Non, mais trilingue, je comprends toujours pas l'intérêt. C'est pour le cuisiner. Je comprends pas l'intérêt, effectivement. C'est pour le cuisiner, c'est tout. Oh, non, il y a eux, là, les Koupek football players. Ils ont grab the princess. Ah. Tu vois, ils se battent tout seuls. Peut-être que tu verras la clé apparaître. Bon, la clé, elle est là, ok. Mario, c'est à toi de jouer. Ils te donnent la clé eux-mêmes. Toi, toi, ils sont sympas. Oui, c'est bon, c'est bon. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Ah, quel dommage. Alors, il va falloir faire le tour. Il va falloir survivre, Mario. Bah, c'est peut-être pas si, non. Donc, c'est ça, va. Ils sont endormis. Tu peux passer au-dessus ? Tu peux pas passer au-dessus. Ah, si tu peux passer au-dessus. Tu vois, c'est tranquille. C'était même obligé. Là, c'est pas si. Oui, bah, oui, du coup. C'était même obligé. C'est une obligation. Ah, l'étage 42. L'étage des Winner. Voilà, parce que je vois les Dodongo, là. Soit les Dodongo sont peut-être des... Oh, un champi. Hyper toxique. Oh, non. Il va vraiment falloir les tuer à la bombe. Tu peux pas les tuer au morceau, j'ai me dit. Bah, non. Ils ont pas de défense infinie, un peu comme ça. Qu'est-ce que vous dites ? C'est un chlurp sombre. Il vit dans le puits. Il est sans épreuve de verso. Il est antique comme d'autres chlurp. Vous connaissez l'astuce ? Donnez-lui une petite bombe à la palais. Ouais, non. Voilà, il n'a pas de... C'est de la seule solution. Oui, il n'a pas de HP, en fait. Oui. C'est ça. Il faut lui faire manger quatre bombes. Non, c'est juste trois choix. Oh, quelle gentillesse. Tu vois, ils sont sympas, tu vois. Oui, ça va. Can't wait to bomb so long ago, tout ça, tout ça. Oh, à la porte est là. J'ai hâte de bombarder les dodongos. J'ai hâte de gagner. J'ai hâte de gagner aussi. Ça, c'est Shadow do-tent. Allez, bonjour, madame Fleur. Au revoir, madame Fleur. Oh, non, pas toi. 8. Non, j'ai cru qu'il avait eu le temps d'en faire un autre. Ah, mais c'est fou, en blaison, parce que... Parce que ? Parce que tu les vois pas. Oh, un champibolt. Oui, mais t'as plus de place. Ouais, c'est vrai, je peux. Attends, j'ai envie de le manger. Mais ça va pas rester à tous les coups. Comment on mange ça ? Appuie sur le bon bouton. 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Et donc ? Ça va rester que sur la salle, vous allez voir. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ça va rester que sur la salle, vous allez voir. Oh, il est sympa, Bowser, comme ça. Ah, mais ça fait rien ! Ça les empêche de toucher, c'est quand même sympa. Allez, allez, s'il te plaît, reste pas que pendant une salle. Ça serait génial que tu restes pas comme pendant une salle. C'est obligé, ça va pas. Non, c'est encore là, oui, c'est génial ! Vas-y, vas-y, Bowser, c'est toi le meilleur ! Ah, mais même ça, ça peut rien contre le maître Bowser électrique, là ! Le dragon de foudre, foudroyant ! Miaou, miaou, bah oui, qu'est-ce qu'il y a ? Vous pouvez rien contre Bowser, le foudroyant. Bah ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Enfin, le chemin à l'envers, c'est trop long. Vous pouvez voir foudroyant, on pleure. Tu me demandes combien de temps il va rester ? J'imagine que déjà, ça va rester le temps de... Ça va rester proportionnel au temps que j'ai réussi à faire la zimboot. Donc pas beaucoup. Oh, mais non. Oh, bah d'accord, ok. Je sais pas si c'est parti parce qu'il t'a touché, ou si c'est parti... Non, non, je pense que c'est parti parce que c'est parti. C'est parti ! C'est parti ! D'accord, il était inutile. Oh, c'est dommage, parce qu'il aurait donné la clé, on aurait pu directement partir. Mais non. Allez, dévore. Bon appétit ! C'est le slogan de la guilde des Shlurp. Dévore et... Dévore et honneur. Dévore et honneur. Force et dévore ! Purée, ça va être le dernier, vous allez voir. Et puis moi, je les explose. Ah non, sympa, 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 sympa. Non, honnêtement, je pense que c'est quand même les pires monstres. Je pense, bah c'est parce que t'es obligé d'utiliser Bombi pour les battre. Du coup, bah, c'est pas bien. Bah, être utilisé, d'utiliser Bombi, c'est pas un mal. Moi, j'ai rien contre Bombi. Tout le monde aime, moi, j'aime bien. Ça fait changer de pixels, ça te... Oh, lui, il va me faire tellement de... Oh, non, pas comme ça. Je m'attendais à... Oh, ils vont par contre. Ils... Tous les autres, ils sont à fond. Oh là là là, ils sont tous là. Mais dans mes Goomba, là, qu'est-ce que c'est ? Attention, non, ça a plus beaucoup de vie. Ça peut aller. Si tu gères bien. C'est bon. Mais bon, fais attention à toi. C'est bon, t'inquiète, moi, j'ai... Oh, purée, les pièces, ça monte vite, hein. Ça monte bien, ça monte bien. On pourrait même acheter des chansons soda. Finalement, tu vois, c'est la prochaine fois, on revoit le colonel, là. Colonel ! Ok. Ce boomerang part à l'infini. Oh, la clé. Je n'ai pas vu où était la porte. C'était pas au milieu. Tiens, viens, toi. 1200 ! Ah, si, c'est bon, ça va, ça va, ça va. Imagine toi, dans une classe de MMO, tu peux jouer boomerang. Je ne sais pas s'il y a déjà eu des boomerangs. Enfin, sûrement, non. Je ne crois pas avoir déjà joué à un MMO, mais on pouvait jouer avec un boomerang. C'est rigolo. Si, il s'appelle Breath of the Wild. Oh, bah dis donc. Il veut vite qu'on arrive à l'étage. Vous êtes pressé qu'on finisse. Non, 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 non. Je les tue, là, pour gagner à mon niveau, tu vois. Oh, pas, tu pouvais y aller avec Mario ou quitte à faire ça, mais... C'est pour gagner mon niveau ! Ah, comme ça, tu es soigné. Voilà ! Tout est une question de stratégie. Oh, je ne vais pas gagner les pièces, j'imagine. Oh, bah non, ils m'ont disparu, c'est bon. Ah, dommage. RIP ! Ah, c'est des tâches 50, ça ? C'est 49. C'est 49, plutôt, je voulais dire. C'est bientôt la fin. Oh, non, il y a des camex ! Oh, il y a des footballeurs. Oh, c'est bon. Ah, dommage, on ne va pas l'atteindre. Bah, tu peux aller te battre un peu avant de prendre la pote. C'est pas grave. Non, non, c'est des camex, c'est bon. Je vais faire de camex, là. Magicien Koopa, on vous a dit Nintendo FR ! Alors... Ok, allez, on récupère notre cadeau du jour, et après, on s'arrête là. Parakari ! Bon, bah voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, comme on le disait. Merci à tous d'avoir regardé ces 50 premiers étages du puits de Verseau. On va arrêter le son, quand même, pour le trop. J'avoue. Et à bientôt pour la suite, au revoir. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501